En Corée du Sud, malgré des manifestations violentes contre la présence du système anti-missile TAD, des éléments clés de ce système américain de défense controversé ont été installés sur le site de Songdhu. Le ministère citoyen de la Défense a déclaré que ce système avait déjà la capacité d'être déployé partout et que l'installation avait été menée en raison d'une grave menace contre la sécurité qui pèse sur la péninsule coréenne, en référence à l'escalade d'étention avec l'ARPDC. Basé sur la compréhension partagée entre les Etats-Unis et la Corée du Sud sur la grave situation sécuritaire en péninsule coréenne, nous avons conclu de la nécessité de sécuriser le plus tôt possible les capacités d'opération stratégique du système TAD. Nous avons donc installé des parties de la batterie du TAD sur le site désigné en nous basant sur l'accord conclu entre les Etats-Unis et la Corée du Sud afin de sécuriser en premier ses capacités d'opération stratégique. Des Sud-Coréens ont organisé des rassemblements pour protester contre l'installation du TAD. Mercredi, après que l'armée américaine a commencé à déplacer les parties du TAD vers le site du déploiement, environ 30 membres d'une organisation civique se sont réunis dans le centre de Séoul avec des slogans tels que « Stop » au déploiement du TAD. A environ 250 km au sud, des habitants vivant près du site prévu pour la batterie du TAD se sont également rassemblés et certains d'entre eux ont même affronté la police.